Je voudrais vous parler en quelques minutes d'un personnage tout à fait hors série, un personnage extraordinaire, le docteur Détouche, autrement dit Céline, Louis Ferdinand Céline. Je sais très bien que c'est un sujet un peu scabreux, du moins en France et en Belgique, peut-être pas en Suisse. Pourquoi scabreux ? À cause de l'attitude qu'il a eue pendant la guerre, qu'on lui reproche. C'est un fait qu'il a fait partie de ce petit groupe des émigrés français qui ont suivi le maréchal Pétain ainsi que Maringen. Il y a une chose que je tiens à dire, parce qu'elle est essentielle, elle est capitale. A savoir qu'il n'a jamais été réellement un collaborateur de l'ennemi. J'en connais des collaborateurs, par exemple M. Maurras, par exemple M. Brasillac, le journal L'Action Française et le journal Je suis Partout dénonçaient. Ils indiquaient à l'occupant les gens qu'il fallait arrêter ou qu'il fallait abattre. Céline, pas question. Jamais. Premièrement, il n'a jamais collaboré ni à un journal, ni à une revue, ni à la radio de l'occupation. Deuxièmement, il n'a pas fait partie de ce groupe des écrits d'un français qui ont été invités chez Hitler. Et troisièmement, il était mal vu de l'occupant. Deux fois seulement, deux fois. Il a demandé quelque chose aux forces allemandes d'occupation. Primo, c'était pour essayer de sauver quelqu'un de ses amis ratés. Deuxièmement, c'est parce qu'il avait envie d'aller à sa petite maison de Saint-Malo. Il avait une petite propriété à Saint-Malo. Les allemands ont refusé. Il y est allé, tout de même. Mais il s'est fait arrêter. Alors vous voyez, c'est capital. Ça prouve que cet homme n'avait vraiment mérité aucune indignité nationale. A ce point que, lorsque son jugement est intervenu par Contumas, c'était en 1950, et vous savez que par Contumas, on charge toujours la peine. Ben savez-vous à quoi il a été condamné par Contumas ? A un an de prison, autant dire l'acquittement. Pourquoi cette condamnation ? Elle était symbolique, c'est en raison de son attitude antisémite. C'est parfaitement vrai que dans deux bouquins antérieurs à la guerre, l'un qui s'appelait « Bagatelle pour un massacre » et l'autre « L'école des cadavres », il avait développé un antisémitisme forcené et vociférant. C'était surtout littéraire parce que, dès le premier jour des hostilités, dès le déclenchement de la guerre, pas un mot, vous entendez, mais plus un mot sous sa plume concernant les juifs. Et après la guerre, avec un écrivain juif américain, le professeur Milton Indus du Massachusetts, il a lancé cette espèce de mouvement de tentative de la réconciliation des Aryens et des Juifs. Milton Indus a dû rester écrit sur lui un très beau livre en 1951. Et ben je l'aimais bien Céline, je l'aimais beaucoup, j'aurais beaucoup voulu le rencontrer. Il y avait des difficultés personnelles pour ça, quand ma situation m'a laissé libre de mes mouvements, c'est l'année justement où il a disparu, puisqu'il est mort, vous le savez, en 1961. Pourquoi est-ce que je m'attache à lui ? Ben pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un écrivain vraiment étonnant. Je viens de relire exprès les deux premiers livres, c'est-à-dire Le voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit. C'est étonnant, vous savez, c'est vraiment un des chefs-d'oeuvre littéraires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour caractériser son style ? Ben d'abord que c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Je sais, par des renseignements personnels, qu'il travaillait énormément, que par exemple pour un livre de 400 pages, il en écrivait dans les 7-8 000, parce qu'il raturait. Alors on a l'impression que c'est écrit n'importe comment et c'est extrêmement bûché. Deuxièmement, parce qu'il y a en lui une jubilation du mot, voyez-vous, une joie de la syllabe, une espèce de dégustation charmante des vocables. Et puis troisièmement, cet homme qui travaille, c'est vrai, dans la frange, en fait dans la boue, et il ne s'en cache pas, perpétuellement il y a chez lui des étincelles et des fusées de poésie. Alors je voudrais vous donner deux petites preuves. Par exemple, je vais vous donner un texte qui est dans un de ces livres qu'on ne lit plus aujourd'hui, précisément parce qu'ils sont introuvables à cause de l'antisémitisme, c'est l'école des cadavres. Il y a dans une extraordinaire préface, un dialogue, une conversation entre Céline et sa muse, enfin vous allez voir qu'elle muse. L'autre jour je déambulais comme ça tout pensif, le long du halage, entre la jatte et Courbevoie. J'aperçus là-bas une sirène qui barbotait entre deux eaux, mais bourbeuse alors, très infecte, une fange pleine de bulles. Je suis semblant de ne pas la voir. Mais hop, qu'elle dit, et dis donc hop Ferdinand ! Je la connaissais, c'était affronté. Je l'avais déjà rencontrée assez souvent dans des circonstances délicates, dans des estuaires bien différents, à d'autres moments de la vie, de Copenhague au Saint-Laurent. Là-bas, tout est perdu, tout est freiné de mousse, de joie, de jeunesse, vertigineuse dans les embruns. Cette déchéance me bouleversait bien sûr, comme ça, dans la Seine, si poisseuse, si égouttière. Alors je passe sur le dialogue qui est surtout une bagarre, et voilà la fin. Plouf ! Une immense éclaboussure. Elle était déjà plongée. Elle voguait là-bas très loin, tout de même bien tentante, la damnée chérie. À un autre moment, toujours dans l'école des cadavres, il donne la parole à ceux qu'il appelle les bardes, vous savez, les bardes de cimetières, qui font honte aux mobilisables français de 1939 de ne pas se ruer comme ça tout de suite, musique en tête, au casse-pipe. Alors on les entend parler. Et ces bardes parlent de ceux de 14. Ceux de 14, il en était, Céline. Vous savez sans doute qu'ils s'étaient engagés volontaires et qu'ils s'étaient, comme on dit, couverts de gloire avant sa trépanation. Alors voilà ce qu'ils disent, les bardes. Ceux d'hier, ils n'ont pas chipoté, ces fiancés des nécropoles. Pour sa portée, torse brandi, fou d'ivresse offensive, transluminante vaillance à travers glacis, redoutes et torrentes mitrailles. Vous voilà bien équivoque avec vos façons de lambiner, de réfléchir sur les détails. Sonnez, olifant, frémissez, drapeau, raffalez, tambour. On n'est pas encore debout ? On n'a pas encore l'arme au point ? Quelle horreur ! Bande de goujards butants, c'est pas comme M. Végan de Suez. Lui au moins, il la sauvegarde, la flamme des suprêmes sacrifices. Il se la rallume pour lui tout seul, avec des coupons terribles. Le double passage de Céline à l'armée ne lui a pas donné une admiration très considérable pour les militaires de profession. Et il y a une petite phrase que je voudrais aussi vous lire, elle est dans le voyage. La voici. « Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est contraint pour essayer de vous comprendre à des efforts accablants. » Et puisqu'il m'attache encore bien plus à lui, malgré ce style que j'aime déjà passionnément, c'était l'homme, c'est l'homme du fond, l'homme caché, carrien, Céline, caché. Quelqu'un qui pense à des tas de choses. Quelqu'un qui ne peut pas supporter les bavardages pour ne rien dire. « Vous leur servez comme de fronton, dit-il, à faire rebondir leurs conneries. Et bla, et bla, et re-bla, bla. Une heure de cette complaisance, vous en avez pour 15 jours à vous remettre. » L'homme qui a son idée sur la réalité, sur la profondeur des problèmes politiques, c'est d'adhérer économique. Le vrai rideau de fer, c'est entre les riches et les miteux. Les questions d'idées sont vétilles entre fortunes égales. L'opulent nazi est l'administrateur de Suez. Ils parcourent les mêmes golfes. Ils ouvrent la chasse ensemble. Ils soupent à Saint-Maurice. Mais nous, là, à Penailleux, Trimard, Mégautière, Médicateur, allez, à la niche. L'homme aussi qui avait été invité une fois, et je trouvais ça très bien, très juste, a prononcé ces paroles annuellement prononcées au mois d'octobre à Médan, en l'honneur de Zola. Il a fait un tout petit discours sur Zola. Et dans ce discours, je retiens simplement ceci. « La rue des hommes est la science unique. La mort tient tous les cafés. » Et l'homme aussi qui a mis en épigraphe de son école des cadavres une phrase assez étonnante. « Non pas le banal « Dieu est mort », mais ceci. « Dieu est en réparation. » Alors, je voudrais vous dire une petite chose que je trouve dans ce qu'il écrivait à Milton Hindersey, le professeur américain qui a fait un livre sur lui. C'est dans une de ses lettres, qui sont de 1949, je crois. Ce qui me fait enrager, voyez-vous, c'est l'insensibilité des hommes. « La maladie du monde, c'est l'insensibilité. » Pour sortir de cette hantise, je m'y prends comme je peux. Puis écoutez encore ces choses-là. « Dans le monde, gueule, tripe, elle reste. » On va ne pas savoir où les mettre à l'appel. Mais le cœur, depuis 500 millions d'années, les tubes gastriques, elle reste. Ça ne se compte plus. Les cœurs, sur les doigts. Et ça, le fond de l'homme est immuable. L'âme n'est chaude que de son mystère. Eh bien oui, c'est signé Céline, vous savez, le pornographe, enfin l'infréquentable, le coprophage. Alors pour finir, je voudrais vous lire un tout petit passage du voyage au bout de la nuit. Je ne l'ai jamais vu, cité. Pourtant, il y a des études sur le voyage. Bien entendu, vous savez, c'est un livre noir, c'est un livre sordide, c'est un livre déchirant. Et puis brusquement, il y a ceci. Ceci qui se passe à Topo. Topo, c'est un endroit africain imaginaire, mais on ne sait à peu près où c'est. C'est dans le Togo, où Céline avait été envoyée pendant deux ans. Alors il met en scène un personnage, un sergent de la coloniale, il s'appelle Alcide. C'est un buveur, c'est un osseur, c'est un coureur, il fait des petits trafics. Puis voilà ce qui arrive tout à coup. Un jour, il se trouvait que Bardamu, Bardadius et Ferdinand, étaient chez Alcide. Et qu'il avait besoin d'écrire une lettre. Matériel d'écrire d'Alcide, il tenait dans une boîte à biscuits. Quand il me vit ouvrir sa boîte, Alcide, il eut un geste qui me surprit pour m'en empêcher. Je ne savais pas pourquoi il m'en empêchait. Je la reposais sur la table. Ah, ouvre-la, va, qu'il y a enfin, ça ne fait rien. À l'envers du couvercle était collée la photo d'une petite fille. Rien que la tête. Une petite figure douce avec de longues boucles comme on les portait dans ce temps-là. Je pris le papier, la plume et je refermais vivement la boîte. J'étais bien gêné pour mon indiscrétion. Mais je me demandais aussi pourquoi ça l'avait tellement bouleversé. Alors, bien sûr, j'imaginais tout de suite qu'il s'agissait d'un enfant à lui dont il avait évité de me parler. Je n'en demandais pas davantage. Et je l'entendais derrière moi. Qu'essayer de me raconter des choses. Il bafouillait. Je ne savais plus où me mettre. Ça serait une confidence tout à fait pénible à écouter. J'en étais sûr. Je n'y tenais vraiment pas. C'est rien qu'il disait. C'est la fille à mon frère. Ils sont morts tous les deux. Ses parents ? Oui, ses parents. Alors, qui c'est qui l'élève maintenant ? Ta mère ? Je lui ai demandé comme ça pour manifester de l'intérêt. Ma mère, je ne l'ai plus non plus. Ben, qui alors ? Moi. Il ricanait, Alcide. Gramoisi. Comme s'il venait d'avouer quelque chose de pas convenable du tout. C'est-à-dire, je vais t'expliquer qu'il disait. Je la fais élever chez les sœurs à Bordeaux. Mais pas des sœurs pour les pauvres. Tu me comprends. C'est des sœurs bien. Je veux que rien ne lui manque. Ginette, qu'elle s'appelle. C'est une gentille petite. Elle m'écrit. Elle fait des progrès. Tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Surtout qu'elle a maintenant dix ans. Je voudrais qu'elle apprenne le piano en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du piano ? C'est bien, pour les filles. Tu crois pas ? Et l'anglais ? C'est utile, l'anglais aussi. Tu sais, l'anglais, toi ? Je me mis à le regarder de plus près, Alcide. Comme il avait dû en faire des économies sur sa solde, sur ses primes, sur son minuscule commerce clandestin. Pendant des mois et des années, dans cet infernal topo, je n'osais plus lui parler. Je m'en sentais, soudain, énormément indigne de lui parler. Tu iras bientôt la voir ? Eh, je pourrais pas avant trois ans. Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce en douce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, au retour, la place serait prise. Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour dans cet enfer. Ce qui m'ennuie, disait-il, c'est qu'à la personne là-bas pour les vacances, c'est dur pour une enfant. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez tendresse pour refaire un monde, et ça se voyait pas. On s'est couché, il s'est endormi, et la lueur de la bougie. J'ai pas pu m'empêcher de me relever un coup pour bien le regarder à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si vête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Il s'est endormi, il s'est endormi, et il s'est endormi, et il s'est endormi. Sous-titrage Société Radio-Canada